C'est qui ? C'est ma petite amie, Linda. Je t'ai parlé d'elle. Bonjour. Elle a quoi ? 75 ans ? Elle a que 50 ans, maman. 52. Steve, elle est plus âgée que moi. Et ? Entre, s'il te plaît. Waouh, mon fils. Waouh. Alors, c'est l'heure d'apprendre à mieux se connaître, maintenant. En fait, je crois pas que ce soit une bonne idée que tu boives un grand verre, à cause de ta tension. C'est juste que je m'inquiète. Non, c'est pas grave. Il faut bien se détendre. Hein ? En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. Alors, à notre amitié. Ouais, bois. Bois. Super. Ouais. Alors, on va boire et bavarder, ok ? Je te raconte la dernière. Oh, bien sûr. Alors. Une vieille sorcière a dragué mon fils. Ça suffit, maman. Ne te mêle pas des conversations d'adultes. Qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que tu devrais faire confiance à ton fils dans ses choix. Tu pourrais me donner mon sac, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Eh bien, je pense que mon fils devrait se débarrasser de cette vieille dame le plus vite possible. Tu devrais materner tes petits-enfants, pas mon fils. Quoi ? Quoi ? Mais c'est que t'es complètement sourde. J'ai dit, va-t'en. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Ah ouais ? Ben oui. Tu veux ruiner ma relation ? Oui, je veux. On dirait. Parce que t'as besoin d'une fille plus jeune ? Vraiment ? Vraiment ? C'est un problème pour toi, hein ? Non, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Que se passe-t-il ? Linda ? Linda ? Elle respire ? Qu'est-ce que t'as fait ? Moi ? Oui, toi ! Appelle les pompiers maintenant. J'ai ses pantoufles préférées et un masque de sommeil, parce qu'elle ne peut pas dormir sans. Et autre chose, j'ai fait une liste de tous les produits auxquels elle est allergique. Vous pourriez la transmettre à l'équipe qui prépare les repas, s'il vous plaît, et ce sac. Ok. Merci beaucoup. On dirait que tu la connais plutôt bien, cette Linda. Plutôt bien ? Je l'aime. Chéri, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Merci. Mais son âge... Quel âge ? Quel âge doit avoir une personne pour que j'ai le droit de l'aimer ? Quelle couleur de peau doit avoir une personne pour que j'ai le droit de l'aimer ? Quel poids, taille ? Dis-moi, où est-ce que je peux trouver toutes les conditions qui me permettent d'aimer une personne et de ressentir ce que j'avais jamais ressenti avant, hein ? Tiff, c'est de la folie. Elle est vieille. Si ton père pouvait être là, il te le dirait. S'il te plaît, s'il te plaît, maman, fais-moi plaisir. Ne mêle pas mon père à cette conversation. Parce que tu sais très bien qu'il avait 17 ans de plus que toi. C'est différent. Bien sûr. Parce que c'était un homme. Mais t'as quand même été amoureuse. J'aimais ton père plus que tout au monde. Excusez-moi. Comment elle va ? Vous êtes de la famille. Oui, je suis son petit ami. Eh bien, la situation est assez grave. Elle a eu une crise d'hypertension sévère, ce qui a conduit à une insuffisance rénale. Elle a donc besoin d'une transplantation. Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux dire, il y a une liste de donneurs ou quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Cette liste, il y a des années d'attente. Mais Linda n'a plus que quelques jours. Mais je peux faire quoi ? Je veux dire... Ok, vous avez besoin d'un rein. Prenez le mien. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Allez-y. Mais, Steve... Je ne veux pas entendre un mot de ta bouche parce qu'en fait, c'est de ta faute. Mais... Alors ne m'interromps pas ! Vous ne devez pas faire un test de compatibilité ? Si, exactement. C'est quoi votre groupe sanguin, monsieur ? Groupe AB, je crois, oui. Groupe AB. Oui. Malheureusement, ça ne va pas le faire pour Linda. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment ça, ça ne va pas le faire pour Linda ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez que j'abandonne ? Parce que ça ne va pas arriver. Dites ce que vous voulez, je vais la sauver. Parce que je l'aime ! Steve... Je vais appeler d'autres cliniques et je vais trouver une solution ! Steve ! J'ai besoin d'un téléphone ! Monsieur ! Monsieur ! Je suis désolé, mais ça ne servira à rien. Quel groupe sanguin le donneur doit avoir ? Groupe O, madame. Bien sûr. Bien sûr. C'est toi. Bien. Je croyais que c'était Steve. Tu pourrais me faire une faveur et ne pas le laisser entrer ? Pourquoi ? Je ne veux pas qu'il se rappelle de moi comme ça. J'ai entendu ce que tu as dit dans le couloir et... J'ai tout compris et je... Je ne sais pas... Je peux te demander une dernière chose ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon adieu à Steve. Donne-lui juste ça. Je ne t'aime plus. Pas besoin de ça. Ce sera plus facile pour lui comme ça. Pour tout le monde. Tu as raison. Il n'a pas besoin d'une vieille dame frêle. Il est jeune. Il a encore plein de temps pour trouver le grand amour. Le grand amour. Tu... Tu ne me laisseras même pas lui dire au revoir. Tu n'auras pas besoin de ça. Fais-moi confiance. Une fois qu'on aura obtenu les résultats de votre test, on pourra commencer la greffe. Ok. Je vous tiens au courant. Merci, Doc. Linda. Je ne comprends pas. Je te donne mon rein. Mon fils a déjà trouvé son grand amour. et je ne peux pas le laisser le perdre. Maman. Ne dis rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai rencontré le véritable amour une seule fois dans ma vie. Et je ne veux vraiment pas que tu perdes le tien. Je ne ferai pas ça. Alors, bonne chance à nous tous. Tout va bien se passer. Je te le promets. Salut les gars. Je suis là juste pour quelques secondes pour vous remercier de votre soutien. Nous ne pourrions pas créer d'aussi incroyables histoires sans vous. Et si vous voulez montrer votre amour pour nos vidéos, laissez un like et un commentaire. Cela compte vraiment beaucoup pour nous. Vous pouvez aussi utiliser le super merci et être présenté sur la chaîne. Si vous ne savez pas comment faire, consultez notre guide ci-dessous. J'espère que vous apprécierez le reste de la vidéo. A bientôt.